La Tunisie entame son deuxième match de la Coupe du Monde, le couteau entre les dents. Rassuré par un nul très encourageant contre le Danemark, les hommes de Djali Kadri doivent battre l'Australie, l'équipe présumée la plus faible du groupe D ce samedi. Les aigles de Carthage pourront compter sur la totalité de leur effectif et pourquoi pas insuffler un peu de sang frais avec le prodige Hannibal Bejbri ou l'expérimenté Warby Kazri. Pour le défenseur Mohamed Draeger, la pression reste bien présente car l'Australie n'a plus rien à perdre. Ce sera une finale pour eux, nous devrons être prêts, avec le même état d'esprit et la même concentration, nous pourrons faire quelque chose. Largement battus par les champions du monde français 4-1, les socceros australiens n'ont donc plus le choix. Bram Arnold devra jouer le tout pour le tout et pourraient choisir d'aligner d'entrée ces trois joueurs d'origine sud-soudanaise, l'expérimenté Awar Mabil en attaque et le défenseur Thomas Deng, mais surtout le grand espoir Garang Kouol, 18 ans seulement, et futur joueur de Newcastle en première ligue. Tunisiens et Australiens devront ensuite attendre le résultat de France-Danemark pour en savoir un peu plus sur la suite de leur tournoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada